Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va mon loup ? Ça va ? Clément Zeyn que tu es. Alors ? Attention, c'est pas Donald Trump, hein ? C'est Brice Hortefeux. Voilà qui c'est. Mais il parle pas comme ça. Mais justement ! Là je me suis converti au judaïsme, là c'est Brice Hortefeux, t'as compris ? T'as compris le coup ? Pourquoi je me suis converti ? Parce que comme tu l'as expliqué, celle-là, toute mignonne, toute gentille comme tu la vois, écoute-moi, elle m'a niqué ma carrière politique, vrai ou pas ? Bon, je vais raconter l'histoire. Tu l'as raconté, mais je vais la raconter pour les gens qui savent pas. Maintenant on est en 2008-2009, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bah le roi j'aime. Écoute cette histoire. Maintenant, moi on est au top. Elle, elle est ministre de la justice, moi je suis ministre de l'intérieur. Maintenant on kiffe. Tu sais pas, ministre. Elle, il sait pas, lui. Il est présentateur, le pauvre. Il sait pas ce que c'est, ministre. Maintenant, elle est moi, on est comme ça. Comme ça. Et un jour, c'est vrai, je déconne. Comme t'as montré les images, je déconne. Un jour, devant tout le monde, je dis, en parlant de vous, là, les Arabes, je dis, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. On dirait le tollé. C'est ma faute, il y a beaucoup d'Arabes en France. C'est ma faute, moi. C'est pas ma faute. Maintenant, elle, elle tourne avec moi. C'est fini. Je rentrais au conseil des ministres, elle me disait, alors, comment il va le facho ? Je lui dis, le facho. Qu'est-ce que je lui réponds, moi ? Je lui dis, et toi, l'intrigante ? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mon autre. L'intrigante, j'avais pas de répartiment à l'époque, t'as compris ? Maintenant, j'ai la tchatche. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Paf, un point dans la gueule. Vrai ou pas ? Hein, si je m'en bats ? Hein ? Monte l'article, va, je mens, moi. Monte l'article. Bien sûr, on dirait ce que j'ai fait. Maintenant, Nicolas Sarkozy, elle avait une bac comme ça. C'est vrai ou pas ? Pendant deux semaines, il a écrit Chanel ici. C'est une vie pour un ministre, ça ? Écoute-moi, Nicolas Sarkozy, il nous chope. Nicolas Sarkozy, écoute, je le bénisse. Écoute-moi, il nous chope, il nous dit deux ministres, comme ça, régalien. Est-ce que c'est une vie, ça ? C'est on peut, il a raison. Mais attends, pourquoi je viens ici, Madame Tati ? Pour faire la guerre ? Moi, je ne veux pas faire la guerre. C'est lui, il m'appelle, il me dit, viens faire la paix. Parce que lui, il me dit, il est chnine, lui, tu comprends ? Il est chnine ! Écoute-moi, s'il n'y avait pas des gestes barrières, je t'aurais pas... Parce que Moulou d'Achur, c'est une petite boule au miel. Il n'y a que du sucre, il sort de ça. C'est une bombe, ce mec ! Il me dit, viens faire la paix. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle a mûri de Paris, déjà. Elle est refif, hein ? Écoute-moi, elle est refif, hein ? Elle pourrait être kikoublide, mais elle est chlou, tu comprends ? Tu réfléchis tranquillement, tu m'appelles samedi soir, après Shabbat. Pendant ce temps, on envoie la carte. Allez, top à la vachette. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Mercredi, couvert sur l'ensemble du pays. Précipitation en Normandie, la maison à Deauville. Jeudi, orage du centre au Perpignan et pluie partout. Vendredi, pluie partout. Juste du soleil à Strasbourg. Mercredi, 18 à Lille, 22 à Juin. 19 à Paris, jeudi. 15 à Brest, 19 à Bordeaux. 22 à Bastia, t'adores ça. Vendredi, 22 à Auxerre, 24 à Marseille, 20 à Nantes. Mesdames et Messieurs, c'était Brice Hortefeuge. Je vous embrasse, que Dieu vous protège.